Alexandre, on te donne la parole, on aurait pu être plus poli et donner la parole au consommateur en premier. Je m'en incommodrerai. Bon, l'édus et la fila, on s'entend bien, je pense qu'on nous parle de même. Et avec le docteur Rousseau, on avait évoqué, en lien aussi avec les pratiques des professionnels, le fait que parfois les vapoteurs sont les meilleurs connaisseurs de la cigarette électronique, parfois même meilleurs que les professionnels, où beaucoup de professionnels sont d'anciens vapoteurs. Et au-delà des primo-accédants, il y avait aussi l'idée d'avoir une présentation des vapoteurs expérimentés, des personnes qui sont dans la vape depuis 2-3 ans ou plus. Donc je te laisse la parole. Donc je ne suis pas Brice Le Cloutre qui s'excuse d'avoir été retenu pour une raison professionnelle aujourd'hui. Donc c'est mon baptême du feu pour défendre l'édus et surtout les utilisateurs. Sur un thème qui, les vapoteurs expérimentés, comme tu disais, qui sont, alors dommage effectivement parce que Brice, avec ses 8 ans d'expérience dans le domaine, aurait été certainement mieux placé que moi. Simplement parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de vapoteurs qu'on peut considérer comme des experts, qui sont restés indépendants parce qu'ils sont juste vapoteurs et dont le seul intérêt est de défendre leur pratique pour ne pas retomber dans le tabac. Et effectivement, tant qu'à faire, aider d'autres personnes à en faire autant. Ce qui est donc le but de l'édus, qui est une association, pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, d'utilisateurs, de simples utilisateurs. On n'a pas de professionnels dans l'association, donc il n'y a aucun lien d'intérêt, que ce soit avec le tabac, avec la pharmacie. Voilà, juste à la base d'une association créée par des passionnés, qui sentaient déjà un danger poindre, puisqu'en janvier 2013, à la date où a été créée l'édus, on entendait déjà parler de la menace de placement comme produit pharmaceutique par l'Union européenne. Et au-delà de ça, on commençait aussi à voir croindre la future réglementation de la directive tabac. Donc je me rappelle effectivement de la première intervention de Brice que j'ai vu à la télévision, où Paul Amart lui dit « ça y est, il y a un truc nouveau, vous créez une association ». Oui, c'est nouveau, mais c'est déjà menacé. C'est à peine né qu'il y a déjà une menace qui plane. Donc voilà, en tant qu'utilisateur, je vais faire juste une prière présentation de mon passé de fumeur, parce que je ne suis pas là aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que j'ai arrêté de fumer, et parce que j'ai rejoint l'édus. J'ai 25 ans de tabagisme derrière moi, lourd, crescendo, forcément, comme beaucoup de fumeurs, pour terminer à 30-40 cigarettes par jour, allègrement, hors soirée week-end, comme on dit. J'ai arrêté en juin 2013. J'aime à dire que je n'ai pas fait exprès. J'ai entendu parler de la cigarette électronique à la télévision, c'était juste après la publication du rapport de l'OFT. Je pourrais presque dire merci à Marisol Touraine d'avoir commandé ce document, parce que sans ça, peut-être que je n'aurais pas entendu parler tout de suite de la cigarette électronique. Donc comme je suis très curieux, j'ai parcouru ce rapport. Je fumais encore, donc j'ai lu le rapport avant de commencer à vapoter. Et donc j'ai connu l'édus par ce biais-là. J'ai pris conscience des menaces qui se profilaient. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, tu n'as qu'à essayer. De toute façon, je n'ai jamais eu l'intention d'arrêter de fumer. À l'époque, c'était la première chose qu'on fait le matin. À la limite, on se pose la question, est-ce que je commence par la cigarette ou par le café ? Et donc j'ai commandé, j'ai regardé, je me suis renseigné vite fait sur Internet. J'ai commandé un kit avec deux petites machines que j'ai encore aujourd'hui, qui marchent encore, donc je le garde un peu comme mon gris-gris, en fait, au fond de la poche. Et bon, il y en avait deux, j'étais généreuse. J'en ai donné une à ma femme, qui fumait pareil depuis 25 ans. Et on était tous les deux, tous les deux, quatre paquets par jour. Et puis, on a reçu ça un samedi, on a apprivoisé la bestiole, ça fuyait un peu, mais bon, on s'en est un peu accommodé. Le lundi matin, on est parti au travail, sans forcément se dire, tiens, on arrête de fumer. Et de retour à la maison, celle sur qui je n'aurais jamais parié un radis, qui me dit, écoute, je n'ai pas fumé une cigarette de la journée. Ça me faudrait déjà, je pense, à 18h, rentrant du travail entre 25 et 30. Moi, j'étais parti, je fais un métier qui est un peu salissant, donc j'étais quand même parti avec mes cigarettes dans la poche pour ne pas salir mon nouveau petit jouet. Bon, j'en ai fumé deux. Ça a duré une semaine, et en fait, grosso modo, au bout d'une semaine, on avait dit au revoir à 25 ans de tabagisme. Et là, il y a eu quand même des clics une semaine ou deux plus tard. Les bénéfices qui commencent à arriver, donc l'odorat. Madame se lève le matin, un quart d'heure avant moi, et il y a un matin, j'ai été réveillé par l'odeur du pain grillé. Un truc que je n'avais jamais senti, anesthésié complet. Le goût. On habite dans le sud-ouest, donc on est un peu friand de bonne chère. Donc voilà, juste ces premières choses ont fait que, je repensais à ce rapport de l'OFT, et je me dis, mais mince, quand même, là, il se passe un truc, c'est que, en gros, on veut t'interdire, on veut vous interdire de profiter de quelque chose qui vous a fait abandonner le tabac. Et là, ça a fait tif, parce que j'ai fait, si ça a fonctionné sur moi et sur Madame, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sur d'autres personnes. Donc voilà, je me suis un peu rapproché de l'Educe à ce moment-là, et de fil en aiguille, il s'est trouvé que le conseil d'administration devait être renouvelé cette année. Et puis voilà, c'était un petit peu une suite logique. J'espère que je ne vais pas être trop long. Donc du coup, ça s'est fait. Le thème « Valkwater expérimenter », je voudrais l'aborder plutôt sous une méthode pour expliquer l'évolution, comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir du matériel de qualité qui fonctionne, beaucoup mieux que ce qu'il était déjà en deux ans et demi. Dans un monde d'évolution comme ça, c'est énorme. En deux ans et demi, il s'est passé déjà un nombre de choses incalculables. Et grâce aux Valkwater, c'est-à-dire que... Alors, je n'étais pas là en 2008, mais bon, on m'a quand même rapporté quelques progrès qui ont été quasiment tous à l'initiative d'évapoteurs. C'est-à-dire que... Au début, il fallait se débrouiller. Alors bon, je n'ai pas mis de cigalight, je n'avais pas envie. Donc j'ai trouvé quand même quelque chose qui se rapprochait un peu de ce qui existait à l'époque sur ce qu'on trouve en matériel qui est ce qu'on appelle le pré-avapé. C'est-à-dire qu'on sort la petite chose de son étui, on aspire et en gros, ça fonctionne tout seul. Ces choses-là qui étaient les seules qu'on pouvait trouver en France à l'époque, il n'y avait pas encore de gros bricolages, il y a des évapoteurs qui se sont dit ça marche, mais ce n'est pas encore ça. Donc il va falloir essayer de trouver déjà comment ça fonctionne. Donc on démonte, on regarde ce qu'il y a dedans. Sur la base, c'est assez simple, une batterie, un atomiseur et puis quelque chose pour amener du liquide. Et on voit ce qu'on peut faire pour améliorer. De toutes ces évolutions, elles ont été discutées. Donc les vapoteurs se sont regroupés autour de forum autour dans des blogs. Certains ont monté des tutoriels, d'autres des chaînes YouTube dédiées au bricolage et surtout à l'entraide. Ça, c'est une notion qui est quand même très importante. C'est que chacun ne bricole pas dans son coin. chacun a apporté des connaissances. Alors à son humble niveau, il n'y avait pas que des ingénieurs, mais il y avait des gens qui étaient un peu bricoleurs, il y avait des gens qui étaient un peu passionnés de chimie pour la partie liquide, des électriciens, des électroniciens. Et chacun en amenant sa petite touche dans des discussions sûrement enflammées. Tout ça a abouti à un certain nombre d'évolutions. par exemple sur les liquides. Les premiers flacons, par exemple. Alors donc, sur les premiers modèles qu'on voyait là vite tout à l'heure, à l'époque, on avait juste des cartouches imbibées, alors pas scellées. Ça, on m'a corrigé hier soir. Certaines scellées et d'autres simplement imbibées. Donc, il fallait trouver un moyen de les remplir, de gagner en autonomie. On le verra par la suite. De savoir exactement ce qu'il y a dedans. Parce que quand on achète un truc scellé qui, à l'époque, n'était pas forcément très bien contrôlé, on achète une petite cartouche. Ce n'est pas forcément bon. Il n'y avait pas, en plus, de variétés, d'arômes bien étendus. On trouvait quoi ? Allez, du tabac, de la menthe. Le tabac brin, menthe. Mente. Et les deux osages étaient indicatifs. C'était low, medium. Il n'y avait pas de temps précis. D'accord. Donc, quand je dis qu'on ne savait pas trop ce qu'il y a dedans, j'étais même encore loin du compte. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a eu des exigences des consommateurs qui... Alors, on a parlé de menaces de boycott même à l'époque où on me disait si vous ne fournissez pas les liquides qu'on peut nous mettre dans la cartouche, on va arrêter d'acheter vos cartouches et puis on va se débrouiller pour faire venir, alors, avec les risques que ça comporte, on va essayer de faire venir des liquides de l'étranger et puis on se débrouillera sans vous. Pareil pour les bouchons de sécurité. Les bouchons de sécurité, ça a été une exigence des consommateurs en disant, ben oui, effectivement, on est à la maison, on manipule, on ne se prive pas de le faire devant les gosses. Donc, est-ce que l'enfant qui est là, il ne va pas avoir envie de prendre le flacon ? Donc, il y a eu... C'était une obligation réglementaire. Ça a été réglementaire ? À l'époque, c'était déjà... Par rapport à la CLP ? Mais les Chinois n'appliquaient pas le règlement européen de même que les Américains ne le faisaient pas. Donc, ceux qui ne se conformaient pas déjà à cette chose-là, au-delà de l'aspect réglementaire, de toute façon, étaient déjà écartés aussi par les consommateurs. Donc, oui, les consommateurs sont exigeants et ils marchent main dans la main effectivement avec les professionnels parce que les innovations qui sont sorties de toutes ces discussions ont été appliquées, ont été suivies et ont servi même de base de développement pour les professionnels. Et ça, c'est un axe important parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un consommateur est juste un consommateur. Il fait ça parce qu'il est dans une démarche, alors sociologiquement parlant, je ne vais pas trop m'avancer, mais effectivement, quand on quitte le tabac, on a une démarche de regard sur soi et d'écoute de son corps où on commence à faire extrêmement attention. en se disant qu'on a arrêté de fumer, il est hors de question de continuer à se mettre en danger. Donc, on va aller choisir les pratiques, le matériel et les liquides qui sont les moins dangereuses. Alors, je ne dis pas forcément les plus sûrs, mais les moins dangereuses, c'est quand même l'objectif. Et de ne surtout pas retomber dans le tabac et de ne pas continuer à se pourrir la santé comme on l'a fait pendant des dizaines d'années. L'innovation apportée par les vacoteurs sur le matériel. Donc, il y a eu effectivement l'arrivée des réservoirs, du coup, parce que remplir une bourre toutes les 15 bouffées et encore, je suis peut-être généreux, il s'agit aussi de partir de la maison le matin quand... Deux, tu dis ? Cinq ? Allez. Il s'agit de partir de la maison avec un dossier en poche qui va fonctionner, avec lequel on va pouvoir tenir une journée complète dans le meilleur des cas, sans que ce soit trop intrusif dans la vie de tous les jours, qu'au travail, on ne soit pas en train de, pareil, de recharger que ce soit sa cartouche ou sa batterie toutes les cinq minutes. Donc, pour gagner aussi en simplicité, donc des systèmes ouverts, on ne décapsule pas les cartouches scellées, on ne s'en met pas plein les doigts parce qu'on presse la bourre pour enlever le jus qui reste dedans et puis essayer de passer à autre chose. Donc, les réservoirs, ça, c'est pareil, quelque chose qui a été amené par une demande des vapoteurs. Des matériaux plus sûrs, sans entrer vraiment dans les gros détails, mais il y a une démarche, là, toujours la même démarche de recherche, alors, pour les vapoteurs expérimentés, les grands bricoleurs, d'arriver à trouver les matériaux les plus sûrs dans quasiment l'ensemble des composants de la cigarette électronique. En commençant par le clearomiseur, il y a eu des choix de faits dans le fil résistif. Aujourd'hui, il y a encore des innovations qui arrivent et les vapoteurs sont les premiers à avoir un oeil critique là-dessus parce que de toute façon, dès que quelque chose de nouveau arrive, il est automatiquement décortiqué et si ça ne colle pas, on le sait très vite. Donc aujourd'hui, on parle de nickel-chrome, on parle de nouveaux alliages. Sur les mèches, c'est la même chose. Donc au début, on avait essentiellement des mèches à base de fibre de silice. Moi, quand j'ai vu silice travaillant dans les carrières, je me suis dit oulala, on me parle à longueur d'année de taux de quartz, de choses pas terribles pour les poumons. Donc effectivement, petit à petit, la fibre de silice est balayée et remplacée par des matériaux plus naturels, donc principalement du coton. Alors on va dire oui, le coton naturel, mais non, parce qu'il y a le coton qui a été blanchi, il y a des variétés de coton. Avant de vapoter, je ne savais même pas qu'il y avait autant de variétés de coton. On va pas faire un tee-shirt en coton. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose d'exceptionnel. Mais effectivement, alors à l'époque, on voyait même les premiers à faire des mèches, à piquer les démake-up de madame pour essayer de récupérer le coton qu'il y avait dedans pour arriver vers des cotons bio, vers aujourd'hui, la fibre de cellulose. Une petite anecdote, il y a apparemment, il y a une nouvelle fibre qui pointe le bout de son nez et qui viendrait concurrencer la fibre de cellulose, donc la fameuse Fiber Freaks. J'ai vu une vidéo, c'est un truc qui ne brûle pas non plus, donc voilà, il y a un doute qui commence déjà à s'emparer des consommateurs sur cette chose-là, parce que si ça ne brûle pas, c'est que ça ne doit pas être très naturel. Il y a eu des innovations sur la conception des clearomiseurs aussi. Aujourd'hui, on a des systèmes complètement ouverts qu'on peut recharger, mais on peut aussi apporter quelques réglages, essayer d'ouvrir plus ou moins l'entrée d'air pour avoir une vape différente. Il y a encore deux ans et demi, quand j'ai commencé la vape, en gros, si je voulais modifier quelque chose à ma façon de faire, il fallait changer de matériel à chaque fois. Donc, on avait les batteries, donc on en parle un petit peu plus bas. Il n'y avait pas encore de batteries réglables, donc on ne pouvait pas modifier la puissance. Les clearomiseurs, c'est pareil, en gros, sortez la Dremel et agrandissez les trous si vous voulez avoir un petit peu plus d'air. Il y a eu énormément de choses qui ont été, suite à ces critiques, prises en compte par les fabricants. Et aujourd'hui, si on a des choses qui sont assez faciles à reconstruire et qui sont évolutives, je disais tout à l'heure au docteur Barch qu'effectivement, il a acheté un modèle qui, moi, m'aurait fait rêver il y a deux ans et demi parce que c'est la petite batterie... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est plus branché. Voilà, en parlant de batterie. C'est simplement le docteur Boucher comme il contrôle le comparo et il a aussi de chronométrie. D'accord. Donc, je disais, voilà, effectivement, aujourd'hui, en achetant un matériel grand public qui est quasiment d'entrée de gamme, on peut faire évoluer juste sa vape en appuyant sur deux boutons, en tournant une molette et après, effectivement, on peut s'orienter sur un nouveau liquide, un goût différent et un taux de nicotine. On ne va pas s'attarder non plus. En plus, il y a des spécialistes dans la salle. Mais bon, voilà, c'était pour retracer un petit peu l'histoire des composants qu'on peut trouver dans un cléremiseur. Donc, le coton, le fil et, effectivement, on peut aussi refaire ces petites résistances. Donc, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont assez ouverts et simples alors, effectivement, arrêter le tabac, c'est aussi un investissement personnel, c'est une démarche, c'est pas quelque chose à... Enfin, si, moi, je l'ai fait au hasard, je suis désolé, je suis mal classé. Mais, si on s'intéresse à un minimum de choses, on peut, avec un bout de fil de fer et un morceau de coton, rentabiliser son matériel. On parlait tout à l'heure des modders, donc de l'innovation, sur la partie matérielle, le fameux tube à piles, sur lesquels des... comment dire... ces bricoleurs ont réussi à rendre possible l'industrialisation, donc, sur un mode mécanique comme le titanide. Avec des choses... Alors, je parlais tout à l'heure du Géotrouve-Tout, là, il y a la pépite, c'est la fameuse bobine d'ATA. À force de réfléchir, voilà, on a eu, par exemple, une personne qui nous a... avec une dynamo de vélo et une manivelle arrivait à sortir un petit peu de vapeur d'une machine. C'est juste pour un clin d'œil sur ces créateurs, sur ces artisans et le potentiel créatif qui sort des cerveaux d'un vapoteur. En cuisine, je vais y passer assez rapidement. Donc, aujourd'hui, on peut aussi faire son liquide soi-même à la maison. Et là-dessus encore, le vapoteur est très exigeant sur la qualité de ce qu'il va mettre dans ses liquides. C'est une démarche qui reste risquée. On a possibilité de le faire correctement, mais le danger, c'est que si la future réglementation arrive, on n'aura plus forcément ce qu'il faut pour pouvoir le faire à base de produits qu'on va acheter en France et qu'il va falloir se fournir à l'étranger. Donc, on a déjà des cas de gens qui font des manipulations avec des produits qui ne sont pas... On est très loin des 20 mg de nicotine. On ne sait même pas encore trop comment ça a été fabriqué. qui a planté le plan de tabac non plus avec des erreurs de dosage qui peuvent arriver. Une espèce d'automédication où les gens vont arriver à se faire des mélanges assez improbables. Donc, j'insiste un peu sur cette démarche à risque puisqu'à l'Édu c'est aussi notre discours. Il ne faut pas que les gens se mettent n'importe quoi effectivement on disait tout à l'heure n'importe quoi dans les poumons. Prennent des risques et montrent qu'effectivement en n'étant pas responsable on a besoin d'une réglementation qui soit hyper restrictive. Donc, attention à ces pratiques. Une petite conclusion donc les vapoteurs en partie je ne parle pas du million qui est selon le rebaromètre qui a arrêté de fumer pas le million de pratiquants mais il y a un cœur de noyau chez les vapoteurs qu'il faut absolument écouter parce qu'ils sont moteurs de veille sanitaire et technologique. Ils ont plein d'idées pour faire évoluer le matériel et ils sont très très critiques. Ça, je le répète encore parce qu'on le voit à longueur de journée soit sur les réseaux sociaux ou encore des forums. On parlait tout à l'heure docteur Rousseau vous parliez d'éventuellement ajouter quelque chose dans un liquide pour accélérer l'arrivée de la nicotine. Grave erreur. Si on commence à faire ça on sort complètement de la démarche que veulent les vapoteurs pour eux en gros au moins il y aura de produits dans le liquide au mieux ce sera et si on commence à rajouter des trucs on ne sait pas on ne sait pas trop à quoi ça sert en plus on va nous dire juste enfin le vapoteur ne saura pas à quoi ça sert on va lui dire tiens essaye ce liquide là il est plus efficace si on commence à faire des mélanges comme ça déjà ça va se savoir très vite je me répète et voilà on est c'est pas du tout la démarche donc la nicotine n'étant pas le problème mais étant la solution comme l'a dit Jacques tout à l'heure ne nous amusons pas à faire des mélanges au lait au lait voilà avec un regard critique effectivement de l'ensemble des vapoteurs je reviens juste brièvement sur l'entraide donc tout à l'heure on parlait des gens qui s'entraidaient sur sur les forums pour innover pour essayer de trouver des idées aujourd'hui cette communauté de vapoteurs elle est aussi solidaire et elle est en mesure de céder au-delà du côté technique et on vous parlera certainement sur le standelus au square à côté j'ai oublié le nom de la vape du coeur par exemple aujourd'hui un vapoteur a besoin des autres des expérimentés pour progresser s'il en a envie il peut aussi avoir un matériel très simple d'utilisation mais il y a aussi un système d'entraide qui s'est mis parce qu'effectivement une grande part de la population de fumeurs c'est la population précaire cette population n'a pas forcément les moyens de s'offrir même un kit à 60 euros donc voilà il y a quelques vapoteurs qui ont monté une association officiellement au mois de septembre qui récoltent des invendus de boutiques qui récoltent les dons entre particuliers pour les redispatcher sur des associations d'aide aux sans-abri par exemple sur Lyon Notre-Dame des sans-abri et voilà il faut les aider merci 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 merci